Luc, on suivait ça de minute en minute, donc la cour a tranché. Voilà, donc le président Trump va demeurer sur les bulletins de vote. Comme la décision vient d'être rendue, on n'a pas l'argumentaire des juges. C'est ce qui pourrait être intéressant. Le plus important, les gens qui vont voter au Colorado demain, donc vont voir dans le super mardi, vont voir le nom de Donald Trump sur le bulletin. Si Donald Trump gagne, il va être là, donc, lors de l'élection du 5 novembre. Ça explique en partie pourquoi c'est aujourd'hui que les juges ont rendu cette décision. Maintenant, je répète, pour la suite des choses, pour d'autres présidences éventuellement, est-ce que l'article 3 du 14e amendement qu'on invoquait pour exclure Donald Trump, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est comment on l'interprète. Est-ce qu'on vient de fermer le dossier pour toujours en disant un président ne peut pas être exclu s'il a participé à une insurrection? On ne le sait pas jusqu'à maintenant comment la cour va se pencher là-dessus. Mais on répète, donc, dans l'immédiat, Donald Trump demeure sur les bulletins de vote. Trois États s'étaient prononcés, le Maine, l'Illinois, le Colorado. M. Trump va figurer sur les bulletins de vote. Donc, ça, c'est un dossier clos. On s'entend que l'inverse aurait été une crise politique inimaginable. Un candidat aussi populaire, aussi fort, de dire qu'il n'y aura même pas le droit, que les tribunaux retirent, dans le fond, à la population le droit de voter pour lui, et de dire qu'il n'y aura même pas le droit de se présenter. Ça aurait été une crise politique sans précédent. C'est-à-dire qu'on va peut-être le voir un peu plus tard, parce que la Cour suprême a accepté la semaine dernière d'entendre la cause sur l'immunité du président. Donc, est-ce qu'un président est immunisé, hein, ou est-ce qu'un président, oui, est immunisé contre toute poursuite criminelle? Donc, c'est ça sur quoi la Cour va statuer. Mais si jamais on disait qu'il n'y avait pas d'immunité, il y a au moins deux procès, sinon trois, qui reposent sur cette question d'immunité pour Donald Trump. Peut-être qu'on pourrait le sortir, effectivement, de l'élection avant le 5 novembre. Mais on sait maintenant qu'on ne pourra pas évoquer le 14e amendement. Ça nous replace toujours, Mario, dans la même situation. C'est-à-dire, idéalement, en démocratie, ce sont les gens qui s'expriment ultimement, qui effectuent le choix. En même temps, est-ce qu'un candidat ou un président, un ancien président à plus forte raison, peut se permettre de faire n'importe quoi sans que la justice puisse le rattraper? On est toujours entre ces deux facettes, finalement, de la question. Professeur de la Liberté, merci. On se reparle, de toute façon, au cours des prochains jours, parce que c'est demain, le super mardi, moment clé des primaires. Donc, on aura l'occasion de se reparler demain matin. Merci. Bonne journée, Mario. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada